Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime l'exercice que nous avons fait pour débuter la session ce matin, pour ouvrir nos yeux et rentrer en contact avec les autres. Une de premières choses que vous apprenez à New York, c'est apprendre à marcher dans la rue sans croiser le regard des autres. Donc c'était vraiment magnifique de commencer la journée comme ça. Je vais commencer par parler d'une idée qui ferait un peu fracas dans la pièce. Mais heureusement, Robin en a parlé et je suis maintenant sur des plateformes qui ont déjà été usagées. On va revenir un peu en arrière avec les visuels. Il faut parler de la tension du capital risque qui fonde des plateformes corporelles versus les capitales de communauté qui abordent le même type de problématiques mais par un différent biais. Il y a une perspective particulière sur ces tensions et je pense que ça a beaucoup à voir avec la tension que nous traversons actuellement. Je travaillais donc à New York et j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises. Mon bagage professionnel, j'ai travaillé pour une ONG, pour les open sources et les open data. Et dans les dix dernières années, j'ai travaillé sur le développement des politiques, sur les nouvelles technologies, sur les bases de données, comment elles pouvaient changer la société. Je pense que la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que nous sentons tous que le réseau, la connectivité de la société est puissante. Elle a la puissance de résoudre beaucoup de problèmes et je pense que Robin avait raison en pointant du doigt cette problématique du climat en passant par la santé, l'éducation et que nous pouvons développer de manière exponentielle. Nous pouvons nous connecter chacun à tous et ça s'est déjà démontré et on s'est bien rendu compte que c'était un instrument puissant. Au-delà de cela, on va essayer de voir un peu sur l'architecture, de cela et quel est l'impact de ce pouvoir sur la société. Nous allons travailler de ce problème en particulier et j'espère que je serai clair en démontrant que c'est à la fois le problème et la solution et donc une possibilité. Si on parle du côté possibilité, eh bien on pense à des manières de l'aborder, de l'éradiquer et après nous rendrons compte que nous pouvons trouver des solutions qui fonctionnent. Nous verrons comment. Si l'économie collaborative est un peu plus mature aujourd'hui qu'il y a quelques années, il y a aujourd'hui des gens qui font des millions de dollars grâce à l'économie collaborative. Il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui se demandent s'ils peuvent faire confiance à cette plateforme. Il se pose la question de la relation à cette plateforme et ça a à voir avec l'économie, bien sûr, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et évidemment, il y a la question du contrôle, de la flexibilité, de la liberté et de savoir comment je peux me connecter aux autres et me mouvoir. Nous sommes à une étape de l'économie où les plus grands acteurs sont devenus des grosses plateformes, elles qui prennent beaucoup de place. Et je pense que ce phénomène cause des tensions pour chacun d'entre nous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas un nouveau phénomène. Nous avons vu ce genre de processus se développer auparavant, en voyant des petites structures devenir énormes, devenir de grosses entreprises et créer de nouveaux paradigmes. Et nous verrons comment cela nous affecte à l'heure actuelle. Effectivement, c'est un cycle de... Si on regarde la technologie informatique des années 80, il y avait un monopole par IBM sur les PC. Et on a pu se rendre compte que des nouvelles bulles se sont ouvertes, avec des nouvelles plateformes ouvertes, l'idée du nuage. Et ça, évidemment, fait voler en éclats le jeu. Dans ce trou, dans ce vide qui a été créé, ça nous a apporté un nouveau paradigme. Il y a la mise en place de communications virtuelles. Avec Microsoft, il y avait eu Windows, il y a eu également la présence d'AOL. Et dans le cas d'AOL, par exemple, l'arrivée d'Internet a tout changé, avec les shirts et les protocoles. Netscape nous a également fait entrer dans le véritable monde de l'Internet. Il y avait eu une réaction au pouvoir de ces compagnies, de ces grandes entreprises. Et durant la dernière décennie, nous avons pu voir de nouvelles plateformes arriver sur le marché et croître à une allure exponentielle. Certaines ont été plus couronnées de succès que d'autres. Je pense à Apple, par exemple. Et d'autres ont dû faire face à des échecs. Pour moi, l'exemple profond du changement, c'est l'ouverture des nouvelles plateformes par ces capitales de communauté. Ici, nous avons l'économie de paire, nous avons une nouvelle génération de grandes plateformes. Et avec l'apparition de grosses structures comme Uber, il y en a évidemment d'autres plus petites, comme le soulignait tout à l'heure Jérémy. Certaines sont plus matures que d'autres. Et la question que je me pose ici, c'est quelle sera la réaction à cela ? Quelle sera la réaction du capital des communautés ? Qu'est-ce qui la rendra puissante ? Nous avons quelques indices, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. Effectivement, une des plus grandes, c'est Bitcoin, par exemple. Comme un mot, une façon de rendre les données visibles et transparentes. Mais vous voyez, l'idée, c'est toujours que ça soit ouvert. Et dans les conversations que j'ai eues cette semaine, et les choses sur lesquelles je souhaite très mettre l'accent, c'est qu'il devrait y avoir une nouvelle plateforme de communautés ouvertes. Ça, c'est évidemment une première idée qui est intéressante, mais de manière plus importante, c'est de comprendre comment ça fera une différence et pourquoi ça fera une différence. Je voudrais lancer quelques idées sur les raisons pour lesquelles je pense que cela pourrait marcher ou rencontrer un échec. Je vais vous parler de mes possibilités. À chaque fois qu'une nouvelle plateforme est lancée, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une meilleure solution, plus compétitive, une nouvelle start-up, avec de nouveaux modèles d'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, et à chaque fois, ce que l'on peut se dire, c'est qu'il y a une possibilité. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité, il y a également une vulnérabilité qui se gâche derrière. Pour les suiveurs du monde d'open source, de données ouvertes, accessibles, en libre accès, Il y a de grandes entreprises qui ont rencontré, d'ailleurs, ce genre de souci comme Apple. Et ce que l'on peut se dire, c'est que pour que quelque chose fonctionne, et pour que la mayonnaise puisse prendre, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, j'aimerais vous rappeler cette idée de hub, de centre. Il y a, c'est important de débloquer la créativité pour que tout soit fluide et que les connaissances circulent partout. Mon collègue Albert de USV a parlé d'effet Indie, et cette notion s'explique de manière suivante. Chaque jour, où une plateforme apparaît, eh bien, on imagine toujours qu'elle aura une durée de vie plus longue que la précédente. Et à cause de cette possibilité, de ce potentiel de disruption, eh bien, je peux dire que ça prend des années et des décennies. Et que bien souvent, il y a, c'est entouré d'un processus de changement non linéaire. Quand c'est arrivé avec AOL, par exemple, ça peut être expliqué par ce concept de blockchain qui avait été mis en place. Ce qui m'amène au sujet suivant, le concept du blockchain et du bitcoin est un grand phénomène et a bien prouvé son efficacité. Évidemment, c'est une description un peu technique, mais évidemment, en donnant à la communauté, eh bien, on gagne un jeton. Et c'est comme ça qu'une nouvelle monnaie d'échange est créée. Des choses que nous cherchons au sein du USV et auxquelles nous réfléchissons, c'est d'abord les plateformes collaboratives dans les secteurs qui n'ont pas encore été touchés par l'ère d'Internet. Nous avons regardé les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, et ce sont des endroits sur lesquels nous devons passer plus de temps parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus et certainement pas par des modes et des modèles industriels. Nous avons travaillé très dur pour les services de soutien des travailleurs. L'idée que les travailleurs soient parfois bloqués par des réglementations, par des politiques, nous ont donné l'envie de créer de nouveaux services qui soutiennent les travailleurs et qui proposent aux travailleurs un levier pour pouvoir résoudre les thématiques et les problèmes qu'ils rencontrent. Évidemment, ça, c'est en train de naître petit à petit, mais on n'en est encore que des... Nous avons aussi fait la comparaison des petites plateformes avec les plus gros modèles de plateformes. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi le débat, eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu une explosion de nouveaux protocoles au-delà des blockchains qui ont été faits pour résoudre des problèmes financiers et nous avons suivi le processus de beaucoup de corporations qui se sont mis à suivre ce type de protocole. Eh bien, je voulais vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir prêté votre attention.